vous allez bien donc aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle semaine et on va se tester donc les toujours de chez des donna c'est les néons cette fois ci donc on a une verte on a une orange et on a une rose donc voilà on a un petit peu de couleur donc on va se tester ça il y aura quelques petites nouveautés là j'ai mis les washi tape que m'a offert mon ami alors il ya un truc qui est très bizarre là dedans d'ailleurs tu me diras ce que je sais pas du tout c'est qu'on dirait que celui-là il a été bouffé donc cela est très joli mais j'ai l'impression qu'il a été mouffé par quelque chose donc voilà je sais pas du tout donc voilà j'avais ça dedans comme ça après c'est pas grave je vais je vais retirer toute façon parce qu'il est voilà il est cassé je peux pas trop l'utiliser donc aujourd'hui j'ai utilisé les arcs en ciel alors et on va se tester une nouvelle poudre des nouveaux rouges à lèvres un nouveau fond de teint qui sera comme ceci donc un yves saint laurent ou alors je sais pas du tout quelle couleur et qu'il est un j'espère qu'il va pas être trop foncé qu'ils ont pas foutu un foncé normalement j'ai demandé un clair mais bon on verra on verra donc voilà ça pour aller avec la poudre que m'a offert mon ami donc voilà allez c'est parti on va tester tout de suite les palettes vertes néon donc voilà on va on va se tester ces palettes là donc elle se présente comme ceci donc on a des verts on a des roses et ici il me semble que c'est un violet alors on va faire comme d'habitude moi je vais swatcher parce que c'est toujours pareil pour faire les au niveau des couleurs donc j'aimerais mettre du vert on va aussi travailler les liners cake ça va être une catastrophe peut-être donc là au niveau des verts on n'a pas vraiment de la pigmentation ça va être assez clair c'est du vert on voit que dalle pratiquement après avec ma base peut-être qu'on verra mieux je sais pas et celui ci l'espèce de shimmer je teste je fais des tests comme d'habitude donc là c'est un genre de ouais bon écoutez on va commencer avec la couleur avec quoi on va commencer j'ai mis de l'huile dans mes oreilles comme d'habitude écoutez je pense qu'on va essayer de travailler un petit peu des verts mais on va aussi utiliser cette couleur là parce que sinon je vais pas être dans le caca donc écoutez on va déjà poser un vert pour voir ce que ça donne donc je vais prendre un pinceau un petit pinceau de préférence et on va se prendre le vert ici le vert qui est là je vais déjà voir ce qui donne sur la paupière et sinon je repasserai avec une autre couleur si jamais j'ai pas ce que je veux donc j'ai mis des petits scotch ici et on va pas faire un truc étiré comme ça on va retravailler en finesse un petit peu parce que comme après j'ai passé avec le liner enfin avec le liner avec les liners cake donc là vous voyez le vert il est assez pâle il est assez pâle assez pâle donc je vais venir avec encore de la matière pour voir ce que ça donne c'est un genre de petits pastels comme ça j'ai dit j'étire pas la forme et je viens d'étirer la forme là que faisons nous que faisons nous après on le voit c'est un pastel on peut aussi travailler un petit peu dans les couleurs pastel envoyé on le voit quand même ça se travaille quand même quoi c'est ça que je veux dire on le voit quand même alors j'ai de nouveau un côté assez comme ça et l'autre côté il est de nouveau mes scotch doivent pas être placés pareil c'est très bizarre bah en fait ce qu'il y a c'est que je me base par rapport à la ligne du sourcils mais mes lignes de sourcils ne sont pas pareilles les deux côtés donc là c'est un petit peu merdique alors le vert a fait beaucoup beaucoup de chutes je vais venir avec le pastel avec l'autre vert avec celui là voir ce que ça donne là on n'a pas vraiment de démarcation entre les deux là si je le rajoute au dessus plutôt ça nous fait rien le spécial là je vais repasser avec le vert je ne sais pas où je vais foutre mon briseau là parce que là je n'ai pas la même intensité de vert bon c'est pas très grave écoutez on va on va essayer quelque chose on va mettre un petit peu de de foncer là ici dans le coin juste pour venir un petit peu accentuer le trait le truc le truc munch je ne sais pas déterminer la couleur que c'est on est au dur à l'espèce de noix ou je sais pas quoi donc je vais en mettre un tout petit peu là s'il va se voir je ne sais rien voilà je vais sortir mon spray fixateur oui je prends mon spray fixateur j'aime pas trop l'esprit alors attendez je vais prendre de la couleur et je vais vaporiser ça sent bon voilà alors espérons que ça me fasse pas bouger la matière que j'ai en dessous et que ça fasse pas un espèce de patch dégoûtant je vais ensuite un petit peu de l'autre côté tant qu'il est encore un petit peu mouillé j'ai pas l'impression que mon scotch aïe ah j'ai vu dans les cheveux il soit bien bien placé pour essayer de faire pareil des deux côtés ça veut pas se travailler ça veut pas se travailler donc désolé c'est la machine à laver au dessus ou en dessous je sais pas du tout de chez qui mais en tout cas et c'est pas la mienne alors écoutez on va utiliser la couleur du milieu ici là donc je vais venir déjà la prélever au doigt et je vais l'appliquer là au milieu je reviendrai après avec le pinceau je vais faire l'autre mince j'ai oublié de vous expliquer ce que j'ai fait donc j'ai pris un petit peu de j'ai pris celui là c'est une catastrophe ce phare là ça fonctionne pas du tout j'ai essayé avec les deux là mais c'est galère galère celui là il est pas terrible j'ai pris ce rose là donc je vais prendre encore un petit peu pour vous montrer donc je prends un vraiment léger et j'essaye de venir en mettre un petit peu là mais pour travailler cette palette elle est pas terrible elle est pas terrible du tout alors écoutez c'est un petit peu un carnage ce make-up c'est un petit peu un carnage on va venir travailler avec la palette de liner cake mais alors je sais absolument pas ce que je vais utiliser comme couleur voilà j'ai remis un petit peu de de noir là enfin d'espèce de phare bizarre là c'est pas du tout c'est quoi on va prendre une palette de liner cake j'ai eu beaucoup de chute hein alors écoutez on va se travailler on va se travailler j'ai cette palette donc peut-être celui là je vais voir mais bon ça fait déjà assez vert clair et après j'ai peur que si j'y mets des verres comme ça ce soit trop mais j'aimerais bien tester celui là donc écoutez le pastel on va le laisser de côté pour l'instant et puis ça c'est une cata c'est pas grave je vais aller me chercher un verre avec un peu d'eau alors j'ai pas de pinceau à liner donc je vais prendre des pinceaux comme ceci parce que j'ai pas du tout de pinceau à liner mais pas du tout du tout alors je vais chercher un petit peu d'eau je reviens alors j'ai jamais travaillé ces liners là donc j'en sais rien du tout j'ai travaillé une fois les petits là de chez Révolution les tout petits et là on va tester donc le verre ici en espérant que je ne sois pas une catastrophe voilà donc c'est une palette qui se présente comme ça je vous l'avais montré dans un hall je ne sais pas s'il a déjà été mis en ligne alors moi je prends mon pinceau là donc il va être un peu gros mais je vous dis j'ai pas de pinceau à liner et je vais le tremper dans le phare ça va être galère ça va être galère à travailler je pense ça va pas se voir beaucoup je pense j'ai peut-être pas mis assez d'eau allez c'est parti j'aurais peut-être dû prendre un plus foncé parce que là vous voyez on le voit pas on le voit pas des masses donc peut-être après passer avec le foncé je vais déjà voir ce que ça donne il faut beaucoup le mouiller je vais beaucoup le mouiller après je laisserai la palette sécher ça a tendance à faire des espèces de tout bizarres de la pâte bizarre on le voit pas beaucoup on le voit un peu comme on mais je pense qu'on voit pas assez je vais vraiment réessayer en mouillant vraiment bien 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 on le voit après je sais pas ce que ça va donner sinon j'ai le vert foncé mais bon je voulais quelque chose de pastel alors on va faire pareil de l'autre côté donc moi je vous reprends dès que j'ai fini l'autre côté alors il fait un petit peu comme des espèces de craquelures donc je sais pas du tout si c'est la matière que j'ai mis en dessous ou tout simplement s'il fait de la craquelure comme ça normale par contre j'ai eu beaucoup de sud allez écoutez on va mettre ça de côté vous voyez prenez un petit verre un pinceau moi j'ai déjà avec ça comme pinceau j'ai pas de pinceau aligner et on va voir quand on enlève ce que ça donne on a déjà la forme je voulais pas une forme étirée comme ça oh zut parce que l'autre côté je crois pas que c'est une forme comme ça que j'ai faite par contre il y a eu de la chutasse voilà on va voir l'autre côté ça va la forme est un peu étirée comme elle par contre le liner il s'effrite enfin il s'effrite non pas il s'effrite c'est comme s'il faisait des ouais il y a des stris dedans c'est bizarre vous voyez c'est peut-être le truc que j'ai mis en dessous j'en sais rien bon en tout cas je suis quand même contente de mon liner parce que c'est pas évident faut savoir travailler le liner et liner kek c'est dur liner mouillé comme ça j'ai l'impression que j'ai une préférence pour les liners comme ça beaucoup de pigments dans les yeux ça fait mal ça fait bobo alors je vais mettre mes correcteurs vert et jaune et je vous retrouve alors écoutez j'ai mis le correcteur vert de cette petite palette là de ce petit rond là et le orange de cette palette ici en tant que correcteur c'est une palette catrice et l'autre c'est un fard wet and wild alors écoutez on va travailler un fond de teint mais un fond de teint que j'ai eu dans le dans un petit échantillon comme ça donc c'est un tout petit échantillon donc on va se le tester je pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup dedans désolé pour la machine comme je vous ai dit c'est pas ma machine à laver je vois d'où ça vient au dessus ou en dessous alors il a l'air d'être clair donc ça c'est super il est un petit peu il est comme ça alors écoutez je vais prendre je vais vraiment l'ouvrir on va l'utiliser et voilà allez il est comme ça donc je vais prendre mon gros pinceau et on va venir en étaler donc j'espère que j'en ai pas mis trop parce que moi d'habitude j'en mets pas beaucoup des fonds de teint du fond de teint j'en mets pas beaucoup alors en anti-ciente je vais utiliser celui-là de chez Catrice donc le même que je vais utiliser dans une vidéo je suis du retour alors qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai posé mon crayon vert sur la buqueuse au dessus et celui-là de chez Essence en bas j'ai perdu mon Ella Girl donc ça m'en mette un petit peu je l'ai perdu sur les cils j'ai mis mon primer et un verre mascara vert de chez Action rouge à lèvres j'ai mis alors rouge à lèvres rouge à lèvres j'ai mis celui-là de chez Noze de Jessica Well mais c'était pourri franchement ça me faisait des craquelures de partout donc je suis repassée avec mon verre de chez Shein que j'aime beaucoup mon verre de chez Shein je repasse avec celui-là c'est complètement autre chose celui-là je vais peut-être vous le swatcher comme ça vous allez voir la différence entre les deux mais franchement il m'a fait que de la merde l'autre de chez Noze ça c'est mon verre à moi que j'aime bien et ça c'est le verre alors il est très joli mais alors il m'a fait des craquelures partout sur les lèvres c'était un enfer ensuite j'ai utilisé celui-là de chez Makeup Revolution donc le petit gloss que je suis venue juste mettre un tout petit peu comme ça j'en ai mis sur le doigt et je suis venue un petit peu tamponner et ensuite je vais enlever un petit peu ses cheveux ça fait bizarre je n'ai pas l'habitude d'avoir des cheveux qui est bizarre et ensuite je suis venue avec le fard Nars que m'a offert Ninou je suis venue en mettre dans le visage un petit peu partout et je suis revenue avec de l'highlighter comme ceci le verre le verre ici voilà voilà alors écoutez cette palette ça a été un enfer à utiliser j'aime beaucoup le fond de teint le fond de teint j'aime beaucoup franchement voilà ça couvre franchement il couvre et j'ai pas beaucoup de voilà j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup de marques c'est ça que je veux dire là c'est sur ma même marque mais bon j'aime bien pour la palette la poudre aussi que m'a offert mon amie elle est bien aussi la poudre Chanel la poudre Dior la poudre Dior pardon elle est bien mais alors cette palette là j'aime pas du tout voilà j'espère que tu m'en voudras pas mais franchement ça a été voilà c'est du clair après ça va elle est jolie mais franchement si vous cherchez quelque chose vraiment de pigmenté et tout prenez pas ça n'allez pas sur celle là parce que après vous avez si vous cherchez des verres les verres ils sont pas très pigmentés mais après ceux du bas là je pense que oui il y aura aucun souci avec ça donc voilà écoutez moi j'ai essayé de faire ce que j'ai pu j'avais envie de faire du verre j'ai fait du verre la palette de liner cake qui est en train de sécher là bah écoutez moi j'ai utilisé celui là là vous voyez je l'ai mouillé et tout je fais le laisser ouvert pour que ça puisse sécher voilà on va le laisser ouvert pour que ça puisse sécher et et voilà écoutez et pour les cheveux j'ai mis ça c'est du brun c'est pas ça c'est du brun c'est celle qui est là donc voilà écoutez j'espère que ça vous aura plu je vais quand même vous montrer le make-up j'espère que mes cheveux ça va aller parce que là c'est un peu merdouillasse j'ai un petit peu merdouillasse ici je vais quand même vous montrer pour le make-up donc voyez le liner il a tendance à craqueler donc ça c'est un petit peu chiant j'ai pas retrouvé mon crayon Ella Girl donc ça aussi ça m'embête un peu faut que je cherche faut que je cherche où je l'ai mis voilà le rouge à lèvres c'est un petit peu catastrophique aussi donc écoutez on va se laisser là on va se retrouver demain alors demain on va essayer attends j'enlève mon rouge à lèvres là sinon je m'en fous partout demain on va se tester ah putain j'ai un truc qui me pique là les mouches elles piquent alors là on a un vert par exemple vous voyez un beau vert ça j'aurais pu l'utiliser c'était un beau vert demain on va utiliser cette palette là la orange la orange orange donc écoutez je vais vous laisser je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous aura plu et on se dit à demain salut salut